Musique de générique Hey hey, salut à tous, c'est leur petite vidéo Hearthstone en standard cette fois-ci Parce que, en fait c'est un truc que j'avais construit à un moment Mais quand j'avais commencé à faire des vidéos en wide parce qu'il n'y avait plus trop de changements en standard Je me suis dit, bon, je vais vous présenter ce dès que plus tard Et j'ai oublié de le présenter, du coup je le fais maintenant Le deck agro mono bleu DK Parce que bon, comme vous pouvez le voir ici, je me suis abusé à faire une liste de DK Et je voulais faire un peu de la nostalgie de l'agro mono bleu de l'époque Il y a toujours des deux meilleures cartes pour le mono bleu Qui font vraiment que l'agro a une grande puissance Alors, ici, bon, vous voyez un peu c'est quoi le deck T'as une bonne curve de mana avec des bons T1, des trucs qui vont rentrer face Des belles curves, pas mal de pioches T'as cette arme qui va permettre de temporiser les créatures adverses et de mettre 8 dégâts face C'est vraiment très intéressant Voilà, on peut essayer de victoriser ça Ca c'est juste parce que ce sont des bonnes cartes en tempo Ca c'est bon, tu vas lui mettre des dégâts Lui remettre un gros board T'as Leeroy pour le burst, ça pour le burst, ça pour le burst T'as le Tilex pour mettre plein de petits tokens Hop là, il va être pas cher, il va tout booster, c'est très intéressant Franchement, un deck j'aurai tendance à dire qu'il est pas trop compliqué à bug Et en plus, il me semble qu'il est pas très cher non plus Je vais m'amuser à calculer son coût Vu que ça, c'est devenu gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit Le posit, il était gratuit pendant un moment Si vous l'avez obtenu gratuitement, voilà, n'hésitez pas Ca par exemple, si vous avez payé le pass, vous pouvez aussi l'obtenir gratuitement Vous voyez, du coup, au final, Tassariad, il est aussi gratuit, non ? Je vérifie, mais ouais, Tassariad, il est aussi gratuit Au final, il y a juste Ziliax qui est payant Ou ça, si vous avez, ou ça, si vous devez acheter le, 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 le pass de, le pass Airzone, là, avec les quêtes Pour l'avoir gratuitement en signature Du coup, vous voyez, deux épiques, une légendaire, c'est franchement un deck low cost, un deck efficace Ca bouge très bien, c'est un deck aussi qui va un peu se prendre les derniers de ça Parce que, faut savoir que, en fait, avec les extensions, des choses comme ça Souvent, on va arrêter de voir les anciens decks Mais ce n'est pas parce qu'on arrête de les voir qu'ils n'existent plus C'est pas parce qu'on arrête de les voir qu'ils ne sont plus bons Ils sont toujours intéressants, ils sont toujours forts Mais ils vont peut-être un peu, un win rate moins intéressant que les derniers decks Mais ils ont toujours un bon impact dans la game Là, on va juste garder le T2 ici On a beaucoup beaucoup de T1 Ce qui est aussi intéressant dans l'idée de faire une grande curve Le nerf qui ne change rien par rapport au salesman En fait, ce que je voudrais trouver, c'est qu'il y a un très bon body T1 De 2 pour 1, quoi, c'est excellent Qui a un bon effet C'est-à-dire, à l'agony, tu donnes un snake oil Soit ça te permet de trader bull et de faire avancer dans ton pack Soit ça te permet de, comme on a vu avec les decks mages De faire des gros bursts Et c'est d'ailleurs ça qui a été nerf C'est que maintenant l'huile, au lieu de coûter 0, elle coûte 1 mana Du coup, le druide avec un peu de spell damage avec des dragons Comme on voit récemment Le balayage, c'est un peu une carte qui nous met dans le mal Je pense qu'on va pas trop tourner autour Notre but sera vraiment de le bourrer En fait, c'est un deck qui aime bien aussi poser des crairs en tempo En early game, vous voyez Du coup, là, je lui dis un peu, t'as balayage Ou c'est l'assos Ok, après l'un coup, il n'a pas l'air de voir le balayage Ou alors peut-être qu'il voulait faire le mana Et des petites créatures comme ça, on va pouvoir quand même les trade Je me demande si je fais pas un Tassariad Je me demande si je fais pas un Tassariad Je peux faire euh... Je peux faire quelque chose comme ceci Je me demande si je curve pas elle Je pense que oui Vous voyez, l'idée c'est de bourrer Ok, s'il n'a pas fait le balayage au tour d'avant Là, on a peut-être pas le balayage Là, on a un beau board On tue ses créatures, on continue de bourrer La toute, elle fait mal La toute, elle fait vraiment mal En plus, il a chopé le petit mana sup Du dragon Ca qui permet d'avancer dans le pack Oh Double spell damage Ah, et chop, du coup, balayage là-dessus Ok Du coup, il n'avait pas balayage en effet Mais c'est vrai qu'il y a les cadeaux qui peuvent donner balayage Et ce qui est intéressant, c'est que là, on met quand même Du coup, une de deux, il y a les deux dégâts qui partent Il y a le rebond qui arrive En vrai Il est pas très bien aux ressources Je me demande si je fais pas quelque chose comme ça Je vais commencer par Tredable Ok Ça, certes, il peut pas jouer les cartes qu'il a pioché immédiatement Mais comme il a pas beaucoup de cartes en main J'ai envie de le laisser en fait Ainsi J'ai pas envie de lui donner un ressource parce que Ou alors, s'il fait ça, c'est parce que j'aurai un étal après Voyez, il faut aller chercher un étal Et là, vu que je sais que la game, elle va encore un peu durer J'ai pas trop envie de le laisser Bon, il se taque un peu sous perche Mais voilà, le truc, c'est que s'il prend le trade Il se prend quand même des dégâts face Ça percute Dragonair en 2-1 Ok Ça ne me dérange pas tant Je peux faire potentiellement Zygirax Je peux faire Je tueur PH l'arme Je pense que j'aime bien ça Dans l'idée de setup un étal Voyez, je le mets à 8 J'ai 7 dégâts sur le terrain Je tue à plus de 20 HP Ces 2 créations jouées, elles vont pas m'attaquer Je sais qu'après, tu vois, une AOE Après un balayage Il va pouvoir remettre des créatures C'est aussi pour ça que je voulais garder ça Ouais, c'est un balayage qui part Dans un jeu 4-3-2, moi j'ai se plioché la France Swirm Il va découvrir une bête Il va aussi chercher une provocation Mais est-ce qu'il y a une bête qui va pouvoir le sauver ici ? J'en doute, au pire, je fais la France Swirm Ça permet quand même du tempo où il s'entoure Ça se spell quand même toujours aussi dingue Il a chopé ça C'est une bête Mais là, moi j'ai l'étal Vous voyez Simple, efficace, violent C'est ce qu'on attend d'un Groubudo bleu C'est bien parce que tu vois, tu as vraiment la touche de la Groubudo bleu Du côté Burst Qu'il y a le deck C'est... Parce que c'est vrai que dans certains Groubudo Tu vois, des fois, on ne voyait pas trop On voyait mono vert, mono bleu Bon, ouais, t'as T'as quelques cartes qui changent Mais au final, c'était la même base C'était la même chose Là, je me dis vraiment Je sens le côté J'agresse, agresse, agresse Et après, j'ai des dégâts à distance Enfin, entre celles qui déposent des cadavres Pour mettre 10 dégâts Le front wheel fury Tu vois, c'est... C'est un côté agréable Aussi, je pioche pas mal Du coup, avec les Frozen Over Avec Winter Du coup, aussi des Chimbarons C'est une création qu'ils font piocher Toujours très intéressant Bon, ça, on ne va pas garder en main de départ Ça, évidemment, on garde On a un T1 Du coup, on peut garder le posic En plus, on a la pièce Voilà, d'où... Oh là 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 La sortie ici Euh... S'il joue en T1 Peut-être que je fais... Ça plus... Selman... Après, je me dis que j'ai potentiellement... Selman T1 Ça, ça, T2 Pièce posic T3 Aussi, ça dépend de... Qu'est-ce qu'il nous fait comme... 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 T1 Si il fait le jeu de passe, on peut par exemple juste faire un Selman Pour lui mettre un peu la tempo Ouais, ça... En vrai, je peux mettre un Selman, hein Il prend le trade là-dessus C'est quoi, il va faire le spell qu'il fait piocher 2 dragons, non ? Pour 3 badass ? Je pense pas qu'il va rentrer en PH ici Il nerve... Je sais pas si c'est dans les versos les plus opti, il nerve et jouer Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr Ah non, du coup, il fait sa PH C'est un peu chiant par rapport à mon corridor Mais ok Je vais faire ceci Il a une sortie de merde Dans le cas, pourquoi avoir une pièce pour Splash ? Tu vois, si c'est pour rien que en V, c'est pas très intéressant ? Est-ce que je pièce Pozik ? Le truc c'est que si je fais Pozik sur T4, il peut juste enchaîner avec double 3-3 ? Je pense que je vais le piécer alors Bon Bon Ok, F2, c'est 3-3 Je vois potentiellement prendre le value trade Ça dépend aussi de ce que je pioche Je vais commencer par tradeable ça Oh, ça c'est très intéressant Je pense que je vais prendre l'hiver Et tradeable d'autres cartes alors Ça va permettre potentiellement qu'ils ne sont bornes De piocher un peu Enfin, ça va être de dégâts faits C'est pas dégueu Là, ce spell, il va seulement du coup mettre l'autre Codiobot Je peux faire quoi ? Est-ce que je prends du coup le value trade ? On va commencer par faire ça Regarde ce que j'ai Je pense que je rentre 4 dégâts Et je vais faire la pioche ici Ok Bon Je pense que je vais faire ceci Si il fait le trade là, c'est pas mal pour mon hiver Si il fait le trade là, vous voyez au final Alors, il y a plein monde où il peut potentiellement faire des trucs trop haut Ça c'était pas forcément prévu J'ai plus J'ai un plan Ceci Ceci Je fais ça, je regarde Ils sont gelés Ok Et là Du coup, il y a lui qui se réveille déjà Et je pense que je vais Curver ceci Voilà, pour mettre un board Du coup, une des 3 sacs qui s'est réveillé J'ai gelé ces dragons là J'ai développé mon arme Je pose du board Je vais aussi stacker ce corridor Qui va pouvoir normalement se réveiller pour le prochain tour Alors, il joue une version du coup Ouais, pas une version La version, on va dire en petit Ok, il joue une version sangloton alors Ça qui a été modifié Maintenant, il faut que tu sois dans ton deck de base Dans ton glotton Et en plus, il a faille Ah, la faille, ça fait mal hein C'est bon On est sur deux decks aggro C'est bon Ok Ok Je vais faire ceci Je prends les trades J'ai un petit bard Et la faille La faille qui m'a détruit Là, en fait, il veut dire qu'en plus, c'est un sangloton Il a eu dragon golem Sur tour 6 Euh... Tour 7 Euh... Railstraza Faille C'est... C'est... Voilà, il a... Il joue sangloton Pour faire ce genre de sortie Et, bah, quoi, il est fait Bravo champion hein Bravo champion Oh, et en plus, il chope ça La mute, alors, fais gaffe, elle ne pas au vendreau Quand même Il devrait ramener du coup un petit élème Euh... À 1 ou 2 mana dans ta mort Et l'invoque ça Il forge Hum 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 Je pense que je vais faire ceci J'essaie de temporiser comme je peux mais j'ai loose cette game quoi Faut se dire ça Vous avez plus que ce que mon adversaire a fait bon Mais je vais pas la capituler parce que... C'est d'empêche je me dis là on voit assez bien la... On voit bien la puissance et la faiblesse du deck en deux matchs D'un côté la puissance, le côté vraiment... Euh... L'adversaire c'est pas trop ce que je joue Et... Je lui fais PAM Dans le buseau comme ça Tu vois Le... Le guy il arrive Ok Il doit se dire euh... Il va faire fronter quelqu'un Il va venir un peu me tapoter Il va venir un peu me bousculer Hein Puis après le truc c'est que si j'attends trop Hop là Il va commencer à me faire des prises Hein A me maintenir Faire arrête toi tu bouges pas Et... Et voilà il va me mettre au sol Tu vois Et moi j'arrive Comme ça Je le bouscule un peu Et t'as vu hein Un peu présumé Bah j'arrive Hop là High kick Il sait pas ce qui se passe tu vois Il est déjà au sol comme ça Ah En train de trembler comme ça Ah 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 Et quand... Quand il reprend ses extraits Ah Ok 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 Ah D'habitude Les gens de... Les gens comme lui hein Ils sont calmes Lui lui Il a... Il a pas le temps Je dois m'adapter Hein PAM Coup d'épaule Coup de coup d'eau On a pas le temps j'ai dit C'est à peu près ça Je me demande est-ce que en mettant 5 dégâts J'avais... J'avais potentiellement létal En mettant 5 dégâts face j'avais potentiellement létal Ah le problème c'est que son arme me tue prochain tour du coup j'aurais du mettre les 5 dégâts face Petite erreur Mais bref vous voyez il y a ce côté là hein On peut vraiment Donner des gros coups à l'adversaire Sans... Sans qu'il s'y attendait et qu'il ne soit pas... Qu'il ne soit pas... Qu'il soit préparé pour ça Ouais... Ouais... Non... C'était compliqué C'était compliqué Ok En plus il y a un gosse qui est tombé Ca va être compliqué d'avoir létal ici Mais... Mais voilà En fait on a pas de carte Overpower Tu vois Lui il a des cartes Vous voyez comme... De 5 lotons Il a des cartes vraiment il les joue Il dit ok j'ai gagné Moi certes il y a... Il y a le... Je baisse 2-5 dégâts Je baisse 2-5 dégâts Et je gèle tout au terrain Mais... Au final c'est... C'est quand même une carte Où l'adversaire il peut revenir Oh il va pas attaquer face Ah oui mais là il a... Il avait un beau clean en effet Ouais non non je pourrais pas gagner là Aïe 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 Mais bon Là il a létal En plus d'un spell gratuit En plus d'une découverte de dragon Quand même quand je regarde ça je me dis La puissance des dernières extensions Genre cette carte là Ou le spell asset C'est pas un des cartes que je me demandais Comment ça arrive à exister dans son jeu Mais si je te dis ça existe Parce qu'il y a le système de rue dans des cas quoi Sinon vraiment la carte elle était totalement dingue Maintenant Tu me dis genre tu sens une carte comme ça en shaman Qui met 5 dégâts Qui gèle le... Ou en match Qui met 5 dégâts Qui gèle le bord d'en face Qui avocera 5-5 élémentaire Pour cette mana je me dis Ouah c'est une très forte carte Mais c'est tout Je me dis Ah ça peut être joué peut-être dans 3-3 Peut-être dans des retours de deck freeze Tu vois Je me dis c'est peut-être un peu trop cher Pour les decks... Pour les decks sif Comme on voit dernièrement Heu... Heu... On a des cartes comme euh... Comme le manipulator là Bon on garde T1, T2 On termine là T1, T2, T3 Voilà On a une petite curve C'est sympa C'est pas C'est notre but C'est de dégraisser Ou qu'on devienne le faire Heu... Ça T1... Je suis pas fan En fait d'un côté si tu découvres on va dire Oli, Fel, tu vois des trucs que tu n'as pas dans ton deck de base c'est sympa T'as quand même pas mal de chance de choper quelque chose d'intéressant De l'autre côté tu peux dans ton deck de base normalement il y a G, Feu, Arcade, Shadow Voilà si tu tombes sur 3 de ces 4 là tu fais la gueule quoi Du coup il est Oli, Fel, Nature normalement Hop là On regarde vous On se regarde ça C'est vrai quand même avant aussi je me disais c'est totalement dunk pour 0 tu refresh 2 Là je me dis c'est sympa ouais Bon je fais ceci J'ai déjà un point qui grignote je développe mon corridor Ça si tu mets Crea ça met des stacks sur lui Ok il joue ça Je crois pas Je crois pas que c'est joué dans les meilleures versions de Sif non Ou peut-être j'ai peut-être C'est vrai que Sif ça fait C'est pas même temps que j'ai pas trop regardé les listes Du coup peut-être que dans les dernières versions c'est joué J'ai plutôt l'impression qu'il jouait avec mes zones quand il faisait ça Et alors ça c'est quand même un beau sort que tu as trouvé hein Hohoho petit coquin Evidemment c'est très intéressant Evidemment c'est très intéressant Je pense que j'aime bien le Tassarian C'est génial J'ai déjà Slitboard Mais bon le truc c'est que je voulais développer mes dates Moi le Tassarian Et du coup quitte à avoir un badaf Motobac plus c'est le Sman C'est intéressant aussi c'est Sikilin Moi ça me fait un peu piocher Ah ça Et du coup il va sûrement découvrir 2 cartes C'est mignon 1, 2, 3, 4, 5, 6 S'il clean totalement mon board Ca ramène lui Et je pense pas qu'il va tout clean quand même Ouais là il va pas exactement prendre le blé Petit trésor à 1 Artificier Oh pas mal Ca détruine de mes créas Ca boeuf lui C'est parti Ouais je coche une carte Bozik Ah c'est ça ce que j'allais dire C'est que si j'ai le spell à 2 franchement je peux le faire en vendre Oh 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 Bozik Petit truc intéressant franchement avec Bozik Ils font ça on over là L'affaire Je vais aller tuer lui Ça ça met 3 dégâts Si j'ai le point trésor Ça ça met de 1 Mais ça met de 2 dégâts Je pense que je prends ça C'est une de mes créas C'est une de mes créas Ça met de lui Il va vendre ça Il va vendre une hit wave C'est à dire que la pioche dans la main plate c'est pas forcément la carte qu'il préfère Après ça reste comme une carte plutôt bonne Light wave Ah il a trouvé ça Oh dommage Et du coup il va devoir ramener une de ses 3 3 Et il va faire quoi avec ses 2 mana restants Et débeule ça ok Et jouez le Plankta Très bien très bien Moi j'ai le Zilliax De luxe Et je mets les 3 dégâts faits ici Et je pense que je prends le trade ici Ça réveille lui Voilà Ça met des dégâts Je développe le Zilliax J'ai un gros board Il est obligé de jouer une 3 3 Parce que sinon si tuer lui Ça va ramener une 3 3 chez moi Enfin une 4 4 sous Zilliax Du coup c'est quand même 3 mana qu'il perd durant son tour C'est quand même seulement sur tour 7 Après il a quand même le petit Le petit amour éternel Qui lui permet de faire pas mal de choses durant son tour Et il peut quand même faire des spells Plus Plus jouer son invoque Après qu'il commence par intelligence des arcades C'est plutôt gros signes Ah blizzard Ok Donc c'est du coup de top où il est en tour J'ai le face Je peux commencer par faire ceci Je vais prendre l'info Ou alors je fais un snake oil Je vais faire ça Je pense que c'est le level En huile Ok Voilà Comme ça il arrête de gagner de l'armure Moi j'ai toujours un gros board Il y a ça qui est gelé Pourquoi pas Ça évitera peut-être d'aller chercher le petit salesman Quatuement C'est quand même une petite 6 du coup que j'ai développé Enfin une 5-5 mais C'est le Zilliax Ah ça c'est chiant Ça ça ferait quand même de temporiser Gagner beaucoup d'HP Là il faut jouer les pozic Et vapping ma 3 j'imagine Ah il avait joué un autre truc Ah il avait pas joué deux spells Du coup il voulait bien garder son amour éternel Du coup il a décidé de piocher Et là le Le Blast là Le Blast là En vrai Je refais ceci Et là il avait pas du rossil'sman C'est quoi les deux Ces deux plus autres sont ça Voilà Le flamme jazer Bon Mais est-ce qu'il a pas un létal ? Je vais retirer du burst de son pack, mais bon, ça indexige du coup là il a quand même bien trop brisé, si l'enduit ça va être quand même plein d'audiobots, ça c'est assez drôle, j'ai content de mes plaies de vendreau mais bon, je n'ai pas vendreau les meilleures cartes quand même. Oh, du coup ça, ça ne me ramène que celui de, celui du Posi Conquestio, ok. C'est bien à savoir, il faut dire, les deux bots, la création, les deux bots de maman, ça fait un peu balle évidemment. Je vais commencer par tradable ça, trop intéressant, je ne vais pas faire ceci carrément, voilà, ça laisse carrément 6 dégâts payés du coup, ça développe une 5-5. Vous voyez, j'ai quand même un board, je continue à faire chuter ses HP. Mais bon, il va voir un étal à un moment, hein. T'empêche, son truc au coup réduit qui est parti du coup dans la pioche, qui normalement coûte déjà 0, vu qu'il a lancé 600, enfin, 6 écoles de magie différentes. Il a ça, ça donne pas d'ordures. Le riff. Insupportable, le jeu d'ordre. Le jeu d'ordre ou vieux, je ne sais pas, mais insupportable. Ok, ça, je me fais. Voilà, je pose un board. C'est le mieux que je puisse faire, mais bon. C'est le game qui ne me fait pas trop d'idées que j'ai perdu, hein. Il a stacké tellement d'armure. Et le reste fait, là. Ok, donc, il est ici. Il se forme de dégâts fait. La création, j'imagine. Bon, tu vas quand même ramener une 1, du coup. Ouais, bon, les deux créateurs qui ne peuvent pas me déroulent. Et va ping, là, 1, 1. Ah, là, il peut faire un play audio et ping, là. Non, non, plus, ça sera de geler ici. Et de faire ça. Essayer de potentiellement dans cet upletal next turn. C'est tout ce que je peux espérer. Bon, j'ai l'ensemble pour resta à 23 HP, mais je pense que si il a 6, il finit. Tu as déjà casté toutes les écoles de magie. Ça ne te découvre rien. Vu que ça te découvre un sort d'une école de magie que tu n'as pas casté cette game. Et du coup, c'est pas tout à fait. Voilà. Je l'encore fait. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Fait en ball. Attends là, 1, 3. Ça va, c'est pas overkill, là. L'arme. Ok, l'arme. J'ai un peu stacké de plus ici. Je pense que ce n'est pas le plus grave. Voilà. Je continue à libérer des dégâts. J'ai le royaume 1. J'ai encore une autre arme. J'ai encore la manipulatrice. La dernière carte de mon deck. Et là, il y a 6. Je vais le donner. Révération. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Tant pis. Je me disais, quand il a sif, j'ai perdu. Mais... J'ai fait de mon mieux. Il a eu une sortie où il a gagné énormément d'armure. Ça m'a eu. Malheureusement. On a la pièce. Je pense que je peux le garder avec la pièce. On va tirer ces deux cartes-là. Ça, c'est très fort. Mais on préfère avoir des créatures plutôt. Je peux le faire potentiellement à la sortie double de deux. Oh, je vais juste faire ça. On va tirer les cartes-là. On va tirer les cartes-là. On va tirer les cartes-là. J'ai envie de curver lui et de mettre les 2 dégâts payés parce que si il fait le trade voilà c'est l'optimisation de dégâts. Comme ça je l'embête immédiatement avec mon pozic qui va potentiellement casser sa curve si il fait juste une 3-3. Je ne te donne pas des cartes gratuitement, si tu le tues ça me les ramène. Elia pour avoir par exemple la géant. Voilà vous voyez c'est le coeur où il voulait Elia. Du coup moi j'ai trade ici, ça ramène mes 2-3-3. C'est pas mal ça. En fait je suis un deck qui pioche beaucoup et du coup bon les pets c'est quand même un peu relou. Mais normalement vu que je vais quand même le bourrer ça devrait peut-être aller. Je ne sais pas j'ai des gars convaincu quand même. Ça devrait peut-être aller je crois j'espère. Mais bon j'ai lui qui est développé j'avais j'ai quand même un beau petit board. Ok peste des choléras sur la 3-3 du coup il a utilisé ces 2 blasts là. Et ceci. Oh du coup il joue du full tricolore. Et je joue du full tricolore. Ça c'est une info à prendre. On va commencer par faire d'abord le spell au caoutch et la peste. Et la peste de givre. Vous voyez là j'ai quand même continué à avoir un board qui grignote qui menace un peu. J'ai ça qui vont pas hésiter à mettre des dégâts face. S'il développe pas trop de créatures ça ça met des dégâts face ça fait très mal. C'est ça qu'il s'est réveillé. Ça a quand même fait du coup une 3-5 pour un mana. Vous voyez comme en fait je continue à mettre des vagues de créatures. C'est pas trop chiant que elles arrivent quelques tours plus tard. Ok 2h. J'ai un trade là. Non j'ai ziliax. Je vais commencer par faire ziliax comme ça. Vraiment tu vois c'est... Ce qui permet de bourrer et aussi profiter du fait que... C'est de créer ici. C'est le ziliax qu'il peut pas aller chercher le ziliax tout de suite. Ok il fait ça. Bon ça a forcé ça à tomber alors. Ouais il a un trade là. C'est pas grave. Un peu chiant qu'il y avait du coup là-haut. Un peu chiant qu'il y avait du coup là-haut. Un peu chiant qu'il y avait du coup là-haut. Un peu chiant. Logiquement c'est cool parce que j'aurais potentiellement l'étal pour d'après. Mais voilà là il tue la 5-5 rapidement quoi. C'est ça qui est chiant. C'est qu'avoir la 5-5 me permettait aussi de avoir potentiellement l'étal. Bon je pense que je vais aller avec l'arme. Ok ça. Bon en tous les cas je vais être désolé. C'est un peu chiant. Ceci. Mais. En fait je me suis dit j'ai beaucoup de cartes qui ne sont pas des pestes quand même. Du coup bon. Et. Le healer 2 pour ramener une Frostmure. Ca me va. Mais c'est tard franchement j'ai commencé à la jouer avec ce deck. Et c'est vraiment trop cool dans ce genre de deck. Vraiment ça gèle, ça burst. C'est le temps de mini Frostmure Fury. Ca. Il va ramener les provoques. Ouais. Bon j'ai Frostmure Fury. Il passe à 1 HP. Il va attaquer FaZe. Aïe. Mais non mais c'est beau là. T'as besoin de heal. Encore plus. Ca c'est pas Frost. Il faut les bandes assurées. Je fais ceci. Ca c'est pas mal. Ca m'a mis des dégâts. Je crois que vous voyez. Certes il peut du coup aller le chercher avec son PH. Mais bon. C'est pas trop le but de mon play. L'idée c'est de le mettre à setup d'autres cartes. Par exemple. Euh. Manipulator. Manipulator. Snake oil. Ça. Et un monde. Ok. Ah. Ca c'est bon. Héhéhéhé. C'est bon. Voilà. Je pouvais le cibler FaZe. Et je pouvais cibler la créature pour attaquer FaZe. Vous voyez. J'avais quand même souvent un étal. Ici. Mais bon. On en fait une petite dernière. Ah ça dit que j'apprécie beaucoup. Moi aussi comme je ne l'ai pas vraiment vu dans cette méta. Et c'est moi qui ai construit cette liste là. Je suis content. C'est moi qui ai construit cette liste là. Et potentiellement quelqu'un d'autre joue la même liste. Mais bon. Je pense que c'est juste un empilement d'autres cartes. Un peu agressive. Mais j'espère en tout cas que vous pourrez vous amuser aussi avec ce deck. Vous vous abuserez bien. Je le trouve vraiment cool. Hop là. Petit dodo sur T1. Je tourne très fort. Non mais c'est n'importe quoi ça. Il fait ça. Je pense que je vais juste faire un ph non. Ou alors je fais frozen over. Après dans ce matchup. On a vu. Il y a potentiellement des plays avec Pozic frozen over. Il faut lui faire défausser des cartes. Qui peuvent être très intéressantes. Ou si je pêche un T1. Ouais là je vais faire double corridor plutôt. Bon. C'est pas la meilleure carte dans ce matchup. Le corridor. Mais. C'est quand même très intéressant. Il y a pas l'air de comprendre ce qu'il affronte. Après tu devrais juste comprendre que je suis un aggro. A jouer la 2-2. A jouer le corridor. Je joue de mon T1. Et mon but ce sera d'être bourré. Après double corridor c'est vrai que c'est plutôt original sur Tour 2. Mais bon. Ca c'est. C'est pas moi qui l'ai forcément voulu. Bon je vais faire ça. Pozic. Moi j'ai pas pioché de T1 malheureusement. Mon but c'est quand même de piocher potentiellement un terrain. Enchaîner. Ok. Ace blow. Enfin ace barrière. Je vais faire celui-ci. Je pose en bord. Bon là je peux le faire au endroit avec Pozic. Mais. Je vais mettre 2 audiobots. Non ça va. Là quand même je vais pouvoir bien le grignoter. J'ai pas eu la meilleure des sorties. Mais bon. Quand les corridors ils vont revenir sur le terrain. Ca me fait plaisir. Ce sont quand même des 3 à 5. C'est des stats qui sont quand même assez gênantes. Il a plein de petits blasts. Mais bon. Je crois ça qu'il faudra que ça tombe. Tu vois la petite. La petite machine qui fait une arrow là. Le bigagnome. J'ai oublié comment il s'appelle. Excusez-moi. Mais. Et pourtant je me suis bouffé 2 à la game d'avant là. Il m'avait bien fait chier. Ah. Est-ce que c'est un full spell ? C'est pas impossible hein. C'est pas impossible hein. On va faire le positive maintenant. Il joue en drouille au kill de Vox. Du coup c'est bien full spell. Ok. On va au gros bord. S'il clean. Il y a ça qui est à mettre des 1-1. Il y a ça qui est à mettre la 3-3. Il y a eux qui se réveillent. Ils se sont pas encore réveillés ? Ah non. Ils se sont réveillés. J'ai tout le temps de faire des animations. Et en plus ils se sont réveillés durant son tour. Du coup ils vont pouvoir rentrer les 3 damage. Je pense que je vais faire ceci. Je vais faire 2 bruinés. Il va encore faire zone carte. Il est à 11 HP. J'ai quand même un gros bord. Et ça double 3-5. Ils ont déjà rentré 3 dégâts. 5 HP ça va être sur un tué. Et voilà. Ils vont taper les 2-4. Moi j'ai tout. Très bon. Moi j'ai ça. En gros je suis one-off. Ici. On fait les 4 dégâts. Si je cloche l'arbre par exemple. Ça permettrait d'attaquer et d'optimiser. Il a 2 HP. On peut potentiellement faire sa PH pour le mettre à 1 HP. Ça aurait peut-être été meilleur. Comme ça j'avais les détails sur Perche Nextorm. Si il refait par exemple Blizzard. Parce que s'il refait Blizzard. Là je fais un peu la gueule quoi. Je gagne quand même sur pas mal de trucs. Zilliax. Frustium Fury. Manipulateur. Iron Age and Kids. Potentiellement t'as rien. Je gagne sur l'arme. Potentiellement Front Strike. Sur le petit Side Stick. Vous voyez. Ça fait du coup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 cartes. Qui me font gagner un peu sûr. Et t'as. Asariad. Front Strike. Qui me font gagner on va dire de manière. Aléatoire. Pas sûr. Mais bon voilà. Aussi. Logiquement. J'aurais même pu faire. Dans ça avant. Pour qu'il y ait plus de chance. Que le. Que le dégâts par Face. Je propose que. On s'arrête là. Aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que. Que ce petit deck. A gros bono bleu. Vous plaît. Le code est en description. D'ailleurs. Si vous êtes sur téléphone. N'hésitez pas. A copier le lien. Et l'ouvrir. Dans votre navigateur. Comme ça. Vous pourrez copier le code. Dans la description. Alors. Je mettrai dans les commentaires. Si j'y pense. Ou alors. N'hésitez pas. A me faire la remarque. Si. Si vous êtes sur tel. Ha ha ha. Je vous. Je vous. Je vous copierai. Le code. Avec plaisir. Si. Si je ne l'ai pas fait. Bref. Je vous fais la bise. A la prochaine fois. Une vidéo airstone par semaine. D'ailleurs. J'ai fait un petit sondage. Parce que. Avant je faisais une vidéo. Marvel Snap par semaine. Mais. Je joue beaucoup moins Marvel Snap. Ces derniers temps. Du coup. Je voulais savoir. Est-ce que je garde le rythme. Une vidéo par semaine. Mais. Des fois. Je ne sais pas trop quoi présenter. Tu vois. Je ne m'intéresse plus vraiment. A la méta. Ou des choses comme ça. Tu vois. Je ne suis plus vraiment. Ce n'est pas vraiment. Que je ne m'intéresse pas. C'est que je ne suis plus. Je ne suis pas en train de suivre. Comment évolue le jeu. Des nouvelles sorties. Et des choses comme ça. Et du coup. Des fois. Je ne suis pas à côté. Et du coup. Maintenant. Si je continue à faire une vidéo par semaine. Ou alors. Je continue à faire une vidéo. Mais de manière. Moins régulière. Mais voilà. Par exemple. Une nouvelle carte. Qui sort. Un truc qui m'intéresse. Ou alors. Si je trouve que. Ah tiens. J'ai un deck. Intéressant. Qui est à présenter. Bref. Je vous laisse. Me donner. Votre avis. Si vous vous souhaitez. Je vous dis à la prochaine fois. La bise. Au revoir. Bye bye. Hop là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.